Venise, sa lagune, ses gondoles et ses paquebots. Une plaie pour les habitants qui régulièrement ces dernières années manifestent pour que les géants des mers soient bannis de leur ville. Les gros navires ne sont pas compatibles avec notre écosystème ni avec la vie des gens vivant ici. Ils sont dangereux, nuisibles et très polluants. L'ONG belge, transport et environnement, a calculé pour l'année 2017 la pollution atmosphérique causée en Europe par les bateaux de croisière. Son étude publiée début juin démontre leur capacité de nuisance sur les mers et surtout à quai. A cause du fioul lourd utilisé comme carburant, les paquebots rejettent des composants toxiques en énorme quantité. L'oxyde d'azote, l'oxyde de soufre et les particules fines sont les principaux. 203 bateaux ont navigué dans les eaux européennes en 2017. Ils ont émis 20 fois plus d'oxyde de soufre que l'ensemble du trafic annuel automobile de toute la zone euro, soit 260 millions de voitures. En France, la ville la plus asphyxiée par la pollution des navires de croisière est Marseille. Tout comme l'interdiction progressive des véhicules diesel sur terre, l'ONG plaide pour une réglementation plus contraignante sur les mers. Notamment la politique du zéro émission quand les navires stationnent au port. Ils peuvent couper leur moteur et se connecter au réseau électrique portuaire. Ainsi, les bateaux n'émettent plus rien. Ou alors, s'il n'y a pas d'électricité, ils peuvent utiliser de l'hydrogène. En tant que source d'énergie, l'hydrogène ne produit aucune émission. Elle ne rejette que de l'eau. Ces alternatives technologiques représentent un coût que les armateurs ne sont pas tous prêts à payer. Certains ont toutefois commencé à renouveler leur flotte avec des bateaux plus propres, qui eux fonctionnent au gaz naturel. Merci. 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 Merci.